Si je vous dis Pierre, Miaouus, Jackie, Cassidy, James et Conway, vous me direz que ce sont des personnages de la série Pokémon si vous y connaissez un petit peu, et vous avez raison. Et vous me demanderez sans doute que vous avez vu le titre et que vous ne voyez pas la corrélation entre le titre et Pokémon. Eh bien, tous ces personnages ont été doublés par des comédiens dont vous connaissez la voix dans Yu-Gi-Oh ! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des comédiens de doublage. Parce que oui, je dis comédiens de doublage parce que ce sont avant tout des comédiens, avant d'être des doubleurs parce que je n'aime pas, je trouve que ça fait vulgaire de dire doubleur. Je veux dire, pour moi, il y a quand même un gouff entre le star talent, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà des stars et qu'on demande de faire des voix juste pour pouvoir glorifier un film, et des personnes qui sont comédiens de base, qui savent jouer du coup la comédie et donner de la voix, de l'intonation ainsi que des sentiments à travers leur voix Oh, Sangoku, comme il est mignon ! Dis bonjour, Sangroi ! dans des personnages très connus qu'on va voir dans cette vidéo. Bien évidemment, je ne pourrais pas parler de toutes les œuvres dans lesquelles ces personnes, ben, ils ont prêté leur voix, parce que, pour certains, la liste est très longue et la vidéo, sinon, durerait 3 heures, et je pense qu'une vidéo de 3 heures, ça vendrait beaucoup, beaucoup de travail. Et je vous avoue, j'ai un peu la flemme, surtout. Je parlerai donc des œuvres qui m'ont moins touché personnellement, ou que je trouve qui pourraient vous intéresser, parce que ce sont des œuvres grand public, ou tout simplement parce qu'elles sont très populaires. Pour le reste, je vous laisse l'espace commentaire pour me dire comment vous avez découvert ces personnes, ou tout simplement dans les œuvres dans lesquelles vous les aviez reconnues, ou ce genre de choses, quoi. Sur ce, on ne perd pas de temps, et c'est parti. C'est l'heure du duel ! On commence cette vidéo avec une personne que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai lors d'une convention, M. Laurent Sao. Il a raison. Que faire ? Comment utiliser ces cartes ? On dirait les pièces d'un puzzle. De son vrai nom, Laurent Chauvet, connu pour être la voix de Yugi Mouto, savez-vous qui d'autres il double dans l'anime ? Yami Yugi, en personne. Il arrive à doubler les deux personnages à la fois, et on y a vu du feu pendant toutes ces années. Dis-lui mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Dites-vous qu'il est tellement aimé par les fins de Yu-Gi-Oh, qu'à chaque apparition, il provoque de l'émotion, comme par exemple lors des Yu-Gi-Oh Speed Duel Invitationale de 2019. Et moi, chaque fois qu'il est sur scène, ça me donne des frissons ! Méandeur de Yu-Gi-Oh, sachez que ce grand monsieur a joué dans de nombreuses pièces de théâtre, comme Transpotting, ou Judith. Enfin, je dis Transpotting, parce que ça fait très anglais, je trouve. En plus d'être la voix de Pierre dans Pokémon, comme on a vu précédemment, il prête aussi sa voix à Black Panther dans Avengers, l'équipe de super-héros, ou encore Speedwagon dans Jojo's Bizarre Adventure. Passons à Nessim Geta, la voix emblématique de Seto Kaiba. En plus de prêter sa voix à Miaus, comme dit en introduction, vous connaissez sans doute sa voix, si comment vous avez déjà vu Twilight. Et oui, Jacob, c'est lui. Bon, à titre personnel, je l'avais aussi reconnu pour être la voix de Chuck Bass dans Gossip Girl. Personne ne savait qui j'étais, personne n'est venu me chercher. Impossible de vous énumérer son CV au complet, tellement il a doublé de nombreuses séries, de nombreux films, ainsi que pas mal de jeux vidéo. Vous avez bien mal choisi votre moment pour rentrer au pays. A savoir que Kaiba n'est pas le seul personnage que double Nassim dans Yu-Gi-Oh ! Mais au cas où je vais placer ce monstre en mode dépense, au fait, tu te souviens de les gueules ! On va maintenant parler de Bruno Mulenaert, qui prête sa voix à mon personnage favori dans Yu-Gi-Oh, Joey Wheeler. Joli coup, mais c'est mon tour ! Et je révèle les deux squelettes ! Il a aussi doublé énormément de personnages avec lesquels j'ai grandi, notamment Shinichi Kudo dans Détective Conan. Si c'est commis l'assassin, c'est l'affaire la plus simple à résoudre que j'ai jamais vu. Ainsi que plusieurs voix dans Medabot. Mais bon, Medabot, c'est un cercle assez restreint, ceux qui connaissent, bisous, cœur sur vous. Il faut aussi la voix de Luke dans Robo Chicken. Robo Chicken, c'est une série qui a très satirique envers les dessins animés de notre jeunesse et qui aime bien les détourner de manière trash. Votre trop grande confiance en vous et votre faille. Ta foi en tes amis est la tienne. La foi en ta mère, ouais. Pardon ? Ta mère, elle est tellement grosse que même Jabba le hut à côté, il fait anorexique ! Eh bien, ta mère, elle est tellement moche que quand elle va à la banque, ils éteignent les caméras ! Eh les mecs, battle de ta mère ! Il a aussi prêté sa voix dans pas mal de films et séries Netflix sortis ces dernières années, mais fait amusant. Il double un autre personnage dans la saga Yu-Gi-Oh, mais cette fois-ci du côté de GX, en prêtant sa voix à Isidore. Et celle-là, elle te plaît ? Laisse tomber, tu veux ? Il est aussi directeur artistique de certaines oeuvres, tout comme l'a été Nessim, on en a pas parlé, mais voilà, il était lui aussi directeur de casting, donc Kaiba, directeur, logique. Mais Marie van Hermanngem, Hermanngem, je suis désolé, je suis nul en allemand. Désolé. Marie. Moi beaucoup. Ah oui, je me souviens. Qui est la voix de Thea dans Yu-Gi-Oh, mais pas seulement, car elle est aussi la voix de Makuba. L'ombre de pilleur de l'ombre qui a débarqué en ville, je parie que ses cartes sont sous notre nez, même si on ne les voit pas encore. D'ailleurs, son jeu de voix avec Makuba m'a toujours fait penser à un personnage que j'ai beaucoup aimé, et c'est normal, puisque c'est elle qui prêtait sa voix, Shin-chan, du dessin animé, j'ai Shin-chan. Ah, et savez-vous qu'elle fait aussi une voix dans un célèbre équipage de pirates dont l'un veut devenir le roi des pirates ? Oui, oui, elle fait une voix dans One Piece. Elle fait la voix de Tony Tony Chopper. Il est... Le fille est en train de mourir. Il est... Froid. D'ailleurs, ce n'est pas la seule être dans One Piece. Vous savez qui c'est qui fait la voix de Ace ? Il n'a pas reçu la meilleure des formations pour devenir capitaine, et je suppose que parfois, il doit être un peu lourdingue. Monsieur David Manet. Je t'en prie, Duke, ne laisse pas tomber ses Réuniti. Il faut la protéger. Mais si je vous dis Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh 5D, ainsi que Yu-Gi-Oh Zexal, c'est dans ces trois séries que David Manet, ou autrement appelé Tristan pour Yu-Gi-Oh, le MC, le commentateur dans 5D, ou alors Astral dans Zexal, c'est lui qui fait ses voix-là. Fort, hein. Trois séries Yu-Gi-Oh. D'ailleurs, vous saviez qu'il faisait aussi la voix de Nagato dans Naruto ? Non mais tu te moques de moi, comme si les paroles délirantes de Jiraiya pouvaient encore avoir un sens. Combien de fois faut-il te le dire, la véritable paix n'existe pas. Tant que nous vivrons dans ce misérable monde, la paix sera impossible. Ah, il est aussi un personnage que j'aime bien détester, mais en même temps, il est écrit pour... Jerry dans Rick et Morty. Ouais, un double 6 pour moi. Bon, il a travaillé dans de nombreuses oeuvres, telles que Les Chevaliers du Zodiac, Beyblade Burst, ou encore Avengers. Mais on va terminer avec un autre grand monsieur qui lui aussi a prêté sa voix à plusieurs personnages dans la série Yu-Gi-Oh. Et derrière ses voix, ce cash. Et des heures et des heures à m'amuser de leur cabriole, et de leurs interminables parties de cash-cash. Et pas des moindres, puisque ces deux personnages assez appréciés, enfin, un sûr, Pegasus déjà, pour ça, vous savez, tout le monde aime Pegasus, parce que le monde est Toon, voilà. Mais aussi le grand-père de Yu-Gi. Une carte rarissime, mon trésor de cartes ! Qu'il reprend d'ailleurs, là aussi, dans GX, dans ses personnages. Mais il a aussi prêté sa voix, lui aussi, dans l'équipage de Luffy au chapeau de paille. Et oui, celui qui a mangé le Yomi Yomi Nomi, et aussi, le célèbre Brooke ! On peut aussi citer, par exemple, Sensaya, pour lui, dans le rôle de Shea Young, dans l'Arcadesque, si je ne dis pas de bêtises, mais aussi Alien Bazaar, ou encore Code Yuko. Rien que ça. Je sais que j'aurais pu parler de plein d'autres comédiens de doublage qu'on voit dans la série Yu-Gi-Oh. Malheureusement, je n'avais pas envie que la vidéo dure 3 heures si je devais faire un personnage l'un après l'autre, j'en aurais pour perpétuer. Donc, si vraiment ça vous intéresse, N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu Ça montre que la vidéo est intéressante Et potentiellement ça pourrait me donner envie de faire une partie 2 Moi je dis ça, c'est pas uniquement pour l'algorithme C'est aussi pour que vous ayez une partie 2 En attendant, portez-vous bien Prenez soin de vous Et à très vite pour une prochaine vidéo La bise à tous